bonjour à tous il est vendredi et les toccards le vendredi mettent leur réveil pour se réveiller à belle côte ça fait deux ans que je vous le dis surtout au trou le vendredi il y a toujours un gros gros toccard il n'y a pas si longtemps c'était un choc que j'aime bien alors que j'étais en pèlerinage formi qui a gagné à grosse cote donc attention danger les favoris oui avec modération et l'arrivée vendue cousu main par la presse n'est pas forcément celle que l'on va voir à l'arrivée donc prudence mettez des x sur vos tickets si vous voulez vraiment jouer pour laisser la place ouvrez ouvrez la porte non pas aux oiseaux comme chantait pierre perret mais ouvrez ouvrez la porte au toccard le vendredi si vous voulez toucher un quintet rémunérateur pour moi il ya un bon cheval qui est au départ le 13 chaparot lire je sais lire dans ses lignes et je devine qu'il a l'une des premières chances de la course et puis il ya le cas d'école des deux jmb avec deux émojis vertes jasper des charmes le 7 un peu délicat dans ses allures à l'athlée parfait au trop monté et souvent quand le cheval n'est pas très calé à l'athlée on en monte pour bien le calant danser c'est ce que c'est appliqué à faire jean michel bazir avec son 7 j'espère des charmes et bien si trop droit s'il n'est pas distancé il va être là mais ne le prenez pas en base parce que j'espère des charmes ça sera il sera affiché soit d'un côté soit de l'autre soit dans la bonne arrivée soit dans les distancés à vous de choisir le bon scénario ceux qui veulent des cacahuètes prennent le scénario tout va bien madame la marquise et ceux qui veulent toucher et avoir du caviar vont se dire ah ben je le mets pas parce que il ya une probabilité qu'ils soient distancés et puis à l'autre jmb mené par le petit nicolas le 6 jablonski alors lui il est mignon tout plein il est régulier et lui ne faut pas donc il semblerait que ce soit le plus fiable des deux jmb mais je demande à voir je demande à voir points de suspension il y en a un qui me plaît mieux c'est le doux jasmin mérité confié à gabriel et j'ai leur mini alors lui lui il est mignon il répète ses courses le cheval est bien déchiré des quatre tout va bien tout va bien moi je le sens bien et puis un amour de cheval que j'adore c'est jarida gemma le 11 parce que elle est toujours barré et elle est toujours là toujours barré et toujours cette année les toujours dans les trois alors que sur le papier n'a jamais la meilleure des chances théorique puis sur le poteau qui c'est qu'on voit on voit jarida gemma avec son driver qui l'adore et que j'adore aussi benjamin rochard donc ce 11 je la vois bien le 14 jazibel est belle à l'entraînement elle est bien on peut la suivre le 5 jusqu'aux de fit c'est délicat au départ attention danger ça va être tout ou rien soit il va laisser ses chances au départ soit il va être là et puis j'ai décidé de garder franck niba pour mon abonnement sur le 15 gixopuzzle maintenant vous avez prévenu il peut y avoir des surprises on peut avoir droit encore un black friday avec tout et n'importe quoi donc soyez prudent dans vos jeux